Le manque de temps, le manque de moyens, le manque de personnel, je crois que c'est le plus gros problème ici. En parlant vulgairement, on déboure les gens des lits. On rentre dans les chambres et on découvre la personne, qu'elle soit réveillée ou pas. Bon bah il y a des fois, il y en a, ils dorment encore. Mais voilà, vu qu'il faut que ça s'enchaîne, parce que c'est ça, c'est l'usine. Ce n'est qu'un début, continuons-le, on va ! Très honnêtement, je pense que mes copines et moi, on est assez émus de vous voir tout cela. Alors comme on a l'habitude de le dire, ça fait aujourd'hui 95 jours que nous sommes en grève. 95 jours qu'on dénonce la maltraitance dans les EHPAD privés à but lucratif. On est dans la ville de M. Menechet, effectivement, actionnaire des Opalines et du groupe SGMR. Qui sait, on ne l'a jamais vu aux Opalines, on n'a jamais négocié avec lui, on va peut-être nous rencontrer à Montbéliard. On saura lui dire quel est le travail qui nous occupe et la prise en charge des personnes âgées. Parce que demain, ce n'est pas nous, mes copines et moi. C'est vous, demain, qui serez dans des EHPAD. Et c'est nous, après-demain. Alors je crois qu'il est vraiment temps que la population, elle se soulève un peu. Puis qu'elle prenne conscience qu'il faut se réveiller. Parce que nos anciens, c'est ce qui fait aussi notre culture. Et qu'ils ont juste besoin de nous et dans des conditions de dignité correctes. Voilà. Merci. Vraiment merci beaucoup. La-la-la-bas.org